a b donc a dit bien sûr il définition d'ailleurs matrice à diagonale disant nous a et diogonalisant ok bien dans l'implication réciproque donc on pose on se pose a et diogonalisant alors il existe et dont aimer qu'à telle que quoi des égales par exemple p-1 a p soit diagonal ok bien par définition et bien sûr on pose par exemple a égale la matrice de f dans la base b ok mesur b base quelconque de f alors alors il existe h base b prime telle que d égale la matrice bien sûr on utilise bien sûr la définition de l'implication avec bien sûr aussi qu'on a une matrice semblable alors la matrice de ça dans la base donc qui vient sur la matrice du passage donc a dit qu'elle a dit qu'elle a dit que matrice de f voilà qu'elle est dans une autre base et au niveau il a dit de l'eau par exemple vous voyez b prime donc d'égale la matrice de f dans la base b prime bien sûr diagonal ok donc par exemple b prime b prime égal on pose b prime égal des vecteurs v1 v2 puisque vn d'abord on montre v1 v2 vn sans d le vecteur propre de f tout simplement on montre un nombre de vecteurs propres de f donc ça y est donc par définition on dit on sait que on sait que quoi euh v i égal b point e i bien sûr par exemple on a fait la base b b on pose et va donc b base de e quelconque donc e égal donc c'est dans les contenants b égal bien sûr on a fait un un e deux e e donc par définition v l égal à b fois e bien sûr avec b la matrice c'est c'est le passage la base bien sûr on va faire la base les vidéos de l'a et de b à b donc on va faire quoi ? et bien sûr on va faire la base d'A et d'A et d'A et d'A et d'A c'est un peu plus simple D D D égale P-1 A F A égale P D 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 vers E, un endomorphisme de E, on note lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda R, si valeur propre, distincte, alors F est diagonalisable si ils sont aussi E égale, sans directe, de ce espace propre associé. Bien, c'est-à-dire E égale V lambda 1 plus V lambda 2 plus jusqu'à V lambda R. Et bien sûr, V lambda I, c'est simplement égal à quoi? Égale, bien sûr, R de A au lieu de F, le vrai nom, par exemple, A au lieu de F, A au lieu de F, moins lambda I, par l'identité de E. Égale, bien sûr, aussi, car le A moins lambda, identité, matrice, identité, avec, bien sûr, avec A égale en matrice de F, dans la base B, quelque chose. Bien, ça ferait très, très vite. La proposition, il y a en matrice. Pourquoi? Dernier, par exemple, je veux montrer que F est diagonalisable. Donc, si on montre E égale sans directe de ce espace propre, alors directement, on dit oui que F est diagonalisable. Bien. Et bien sûr, quand on montre bien sûr son directe, alors on montre F diagonalisable, alors E s'écrit comme son directe de ce espace propre. Bien. Donc, démonstration, bien sûr, et facile. Donc, on utilise bien sûr la première théorème, c'est comme ça, donc, on risque, c'est un peu, c'est un peu.